La chirurgie constitue l'approche standard du traitement du cancer du rein localisé. Chirurgien et chirurgienne ont un objectif en tête, préserver au maximum la fonction rénale. Pour aborder ce sujet, je reçois le professeur Marc-Olivier Timsit. Il est chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour professeur Timsit. Bonjour Céline. Les néphrectomies partielles ou totales, qu'est-ce que c'est et comment on fait le choix de l'une ou l'autre des techniques ? Tout simplement, une néphrectomie partielle, c'est de retirer une tumeur, donc d'enlever un morceau de rein. La tumeur est finalement le moins de rein sain possible. La néphrectomie totale, c'est de retirer l'intégralité de l'organe, c'est-à-dire le rein et puis même la graisse parfois qui l'entoure. Alors le choix n'est pas si simple que ça, c'est surtout la taille de la lésion qui va nous guider dans le choix, mais pas que. Ça peut être la localisation, ça peut être les antécédents chirurgicaux, ça va être aussi le type de cellules tumorales lorsqu'on fait une biopsie au préalable. Ça peut être également et surtout la fonction rénale du patient. Est-ce qu'on a besoin de préserver le rein ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Et donc est-ce que le patient a également des facteurs de risque de maladie rénale chronique ? En fait, c'est tout un ensemble d'arguments, de faisceaux, d'éléments cliniques, biologiques, radiologiques qui vont nous permettre de prendre cette décision. Alors à l'évidence, une tumeur de 20 cm va nécessiter de l'ablation complète de l'organe, à l'inverse d'une toute petite tumeur. Mais les choses nécessitent discussion, réflexion et une information du patient parce que des fois, on peut avoir aussi une hésitation. En tout cas, on peut avoir deux possibilités. Et c'est vrai que les avantages, les inconvénients de l'un et de l'autre doivent être exposés pour aider le patient à comprendre le choix. Et dans le cadre de cette opération, est-ce qu'il faut systématiquement ouvrir l'abdomen ? Alors aujourd'hui, quand on opère le rein, et c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup de choses en chirurgie urologique, on peut soit ouvrir l'abdomen. Alors l'abdomen ou les lombes, l'incision peut être devant ou derrière. C'est la chirurgie ouverte traditionnelle qui est encore la référence pour les très grosses tumeurs, pour les grosses lésions. Mais il est vrai qu'on fait majoritairement beaucoup de chirurgies mini-invasives. C'est-à-dire qu'on va opérer en faisant des petites incisions dans le ventre. Donc on ouvre quand même l'abdomen, il y a quand même des petits orifices dans lesquels on met une caméra, des instruments, et on va opérer en gonflant un petit peu le ventre et en faisant ce qu'on appelle la chirurgie laparoscopique. Cette chirurgie cellioscopique peut se faire soit avec des instruments de façon très manuelle, c'est le chirurgien qui tient les instruments, c'est ce qu'on faisait depuis une trentaine d'années. Ça peut paraître aujourd'hui un peu rudimentaire, puisque l'autre alternative qu'on fait beaucoup plus, c'est la chirurgie robotique. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est des petits trous avec des instruments, à part que c'est un outil, c'est le robot qui tient ces instruments, qui ont donc des grands degrés de liberté, qui sont des instruments beaucoup plus perfectionnés. Et le chirurgien, lui, est sur une console avec une vision tridimensionnelle, il manipule à distance ces instruments avec une interface robotique. Donc dans les deux cas, c'est la cellioscopie, c'est-à-dire qu'on opère par des petites incisions, mais avec ou sans assistance robotique. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on choisit entre une chirurgie robotique, mini-invasive ou plus traditionnelle avec l'ouverture de l'abdomen ? Là encore, on va avoir une grande quantité d'éléments qui vont nous aider à prendre une décision. La robotique par rapport à la cellioscopie, la messe est à peu près dite pour les chirurgies partielles, c'est-à-dire qu'une néphrectomie partielle, une précision, une technicité, demandent une possibilité de pouvoir découper la tumeur de façon très très habile. Et là, la chirurgie robotique a vraiment changé la donne en diminuant les complications. On avait déjà du coup le fait de faire une chirurgie cellioscopique par les petites incisions, qui permettait d'avoir des suites beaucoup plus simples que la chirurgie ouverte. Moins de saignements, moins de douleurs, durée d'hospitalisation plus courte, reprise du travail plus précoce. Aujourd'hui, la chirurgie robotique a aussi permis de diminuer le taux de complications par rapport à la chirurgie cellioscopique. Donc les deux grosses voies d'abord aujourd'hui, on va dire par argument de fréquence, c'est majoritairement la chirurgie robotique, surtout pour la chirurgie partielle. Pour ce qui est de la néphrectomie totale, quand on enlève l'entièreté de l'organe, on peut bien sûr le faire en cellioscopie ou en robotique, mais c'est vrai que dans cette situation-là, le fait que ce soit de la cellio ou du robot, il n'y a pas de vrai bénéfice. Le fait d'utiliser un outil robotique ne va pas nettement améliorer les suites par rapport à la chirurgie laparoscopique. Et puis on a cette chirurgie ouverte, qui est encore faite, qui doit être faite, qui a certaines indications, et pour laquelle on va avoir évidemment des suites un petit peu plus difficiles, mais parce que ce sont souvent des tumeurs un peu plus difficiles à retirer. Donc là encore, on va avoir des choix qui vont être dictés par la taille de la lésion, par les antécédents chirurgicaux et par le terrain. Par exemple, la chirurgie laparoscopique peut être rendue, la cellioscopie, en robotique ou pas, peut être rendue difficile si le patient a eu de multiples interventions chirurgicales au préalable, en raison de cicatrices, on appelle ça des adhérences, qu'il y a à l'intérieur de l'abdomen. Quelles peuvent être les complications de la chirurgie du cancer du rein ? La chirurgie du cancer du rein, en fait, c'est une chirurgie sur un organe qui est un organe potentiellement très hémorragique. Le rein, c'est un filtre qui va donc avoir un grand débit de sang à l'intérieur, qui va filtrer ce sang pour produire de l'urine. Donc on va avoir un organe très vascularisé, et la majorité des complications peuvent être des complications plutôt hémorragiques, c'est-à-dire le saignement des vaisseaux sanguins autour du rein, ce d'autant que la tumeur du rein est une tumeur qui attence à fabriquer des vaisseaux, on dit qu'il y a une néo-angiogénèse, plein de néo-vaisseaux autour du rein ou de la tumeur. Donc c'est essentiellement des complications à type de saignement. On peut également avoir des complications à type de fistules urinaires, quand on fait la chirurgie partielle, puisqu'on préserve l'organe. Et puis enfin des complications qui peuvent être liées aux organes de voisinage. Les organes peuvent être contigués à la tumeur, adhérents à la tumeur, et donc on peut avoir des complications sur les organes digestifs, sur la rate par exemple, et enfin des complications au niveau de la paroi. C'est là encore un avantage de la chirurgie mini-invasive. Célioscopie ou robotique permet de diminuer les complications de paroi par rapport à la chirurgie ouverte. Dans le cadre d'un cancer du rein métastatique, est-ce qu'on a aussi usage d'une chirurgie ? La chirurgie a plusieurs rôles dans la maladie métastatique. Effectivement, sur une maladie métastatique, c'est-à-dire on a une tumeur primitive plus des lésions à distance, le fait de retirer cette lésion primitive est un peu moins pertinente que dans la maladie localisée. Et donc il va falloir poser les bonnes indications. Aujourd'hui, il est effectivement assez rare d'opérer d'emblée une tumeur métastatique, sauf lorsqu'on peut retirer la tumeur et l'intégralité des métastases. C'est-à-dire faire disparaître, on parle de « no evidence of disease », et le patient n'a plus de maladies visibles, et on peut donc retarder la mise en route d'un traitement systémique. Mais quand ce n'est pas possible, à ce moment-là, on va surtout privilégier d'abord la mise en route d'un traitement systémique, d'un traitement par voie générale, et ensuite, en fonction de la réponse du patient, on va pouvoir, ou pas, si l'indication se présente, proposer une chirurgie pour retirer des éventuelles métastases ou la tumeur primitive. Donc là encore, on va avoir une réflexion, une décision qui va être prise, mais qui va être essentiellement prise par des facteurs pronostiques, c'est-à-dire est-ce que la biologie de la tumeur, nous laisse à penser que le fait de retirer le rein va permettre d'améliorer la survie du patient ou pas ? Est-ce que le fait de retirer le rein va apporter des complications ? Je vous cite par exemple un patient qui aurait un rein unique avec une tumeur et des métastases. Si on doit lui retirer cette tumeur primitive, il va se retrouver en dialyse, et être en dialyse avec la maladie, ça peut avoir plus de complications et altérer la qualité de vie. Donc on va réfléchir en termes de survie, de pronostics, de qu'est-ce qu'on peut apporter en gain d'espérance de vie, qu'est-ce qu'on peut aussi apporter en qualité de vie ? En tant que patiente ou patient, comment je peux au mieux me préparer à une opération et puis aussi au post-opératoire ? Il est vrai que la question de se préparer à l'intervention, c'est une question qui est souvent posée par nos patients. On aimerait en fait pouvoir dire aux patients voilà, il faut, vous savez, le côté un petit peu parfois pédagogue ou peut-être donneur de leçon des médecins, de dire il faut manger sainement, arrêter le tabac, perdre un peu de poids, etc. En réalité, c'est pas fait pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas le temps de faire. Quand on diagnostique une tumeur et qu'on doit opérer, on a rarement six mois avant de le faire et donc il est un peu compliqué de modifier les habitudes de vie, des régimes alimentaires ou ce genre de choses. C'est pas en 15 jours qu'on va faire une activité physique et qu'on va complètement changer notre morphologie. Donc en réalité, il y a des vrais principes qui sont d'ailleurs pas forcément liés à la chirurgie, qui sont liés à la cancérologie en général. On sait que l'activité physique permet d'améliorer nettement la survie et la réponse au traitement médicamenteux. Mais par rapport à la chirurgie, il n'y a pas grand-chose que le patient peut faire à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est parfois un peu culpabilisant de pouvoir dire « Ah bah oui, mais c'est parce que vous avez pris du poids ou vous n'avez pas fait assez de sport ». En réalité, ça ne va pas changer grand-chose, même si à l'évidence, le fait d'arrêter de fumer ou de limiter les facteurs de risque globaux de maladies rénales ou maladies cardiovasculaires vont être pertinents. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de facteurs patients, c'est-à-dire de choses que le patient peut faire. Alors je crois que la préparation, elle est surtout psychologique, c'est de se préparer soi-même, ce n'est pas évident d'être opéré. Moi, j'opère des reins tous les jours, mais pour chaque patient, c'est souvent la seule opération qui va avoir lieu. C'est de préparer l'entourage, c'est d'anticiper le retour à la maison, les infirmières, les soins, de poser les bonnes questions pour savoir quels seront les traitements qui seront nécessaires par la suite, les pansements, des piqûres d'anticoagulants, ce genre de choses qui parfois ne sont pas assez discutées parce qu'il y a tellement d'informations délivrées que les patients ne retiennent pas tout. Et d'anticiper ça, la reprise professionnelle, etc., est, je pense, assez fondamental. Existe-t-il des alternatives à la chirurgie du cancer du rein ? Alors, il existe d'autres façons de traiter des petites tumeurs du rein. Je n'aime pas tellement le terme alternatif puisqu'on a l'impression que la chirurgie serait une sanction et qu'on pourrait y échapper par d'autres moyens, alors qu'en réalité, la chirurgie reste le traitement de référence. C'est le seul pour toutes les grosses tumeurs et pour les petites tumeurs, ça reste le traitement qui permet d'avoir le meilleur résultat carcinologique, c'est-à-dire le moins de récidive. On a des alternatives, effectivement, des options qu'on peut proposer dans d'autres situations. C'est-à-dire dans les situations où la chirurgie ne va pas être faisable. Un patient, par exemple, qui aurait des maladies, des comorbidités rendant l'anesthésie générale très périlleuse. Un patient qui aurait une espérance de vie inférieure à 10 ans. Un patient qui aurait, par exemple, une maladie familiale avec des tumeurs multiples, bilatérales, multifocales tout au long de sa vie et il est illusoire de pouvoir l'opérer tous les deux ans d'une tumeur. On ne peut pas y retourner à chaque fois. Ou encore un patient qui aurait une maladie rénale chronique très évoluée, assez proche de l'insuffisance rénale terminale pour lesquelles l'enjeu est vraiment de conserver le plus de reins possible et un peu moins d'enlever le plus de tumeurs possible. Et donc, ces alternatives qui ont un peu plus de risque de récidive que la chirurgie sont la radiothérapie et l'ablation. Alors, la radiothérapie, c'est très exploratoire. On a des résultats qui sont assez préliminaires mais on est capable aujourd'hui grâce à ce qu'on appelle la stéréotaxie de mettre une grande dose de radiothérapie parce qu'on disait classiquement que le rein était résistant au rayon. En fait, il n'est pas résistant sur une très grande dose et on peut traiter des petites tumeurs. On va essentiellement traiter par exemple des métastases à ce moment-là parce qu'on va avoir juste un contrôle local et être raisonnable dans notre agressivité thérapeutique. Mais on a un autre outil qui est vraiment formidable qu'on appelle les ablations percutanées. Alors, ablation percutanée, ça ne veut pas dire de retirer la tumeur. Ça veut dire qu'on la laisse en place et on vient la détruire par un procédé physique en le froid ou le chaud. Donc, on va mettre une aiguille ou des aiguilles à l'intérieur et on va venir congeler la tumeur. C'est la cryothérapie. Ou alors brûler la tumeur par de la radiofréquence ou des micro-ondes comme les micro-ondes que vous auriez dans votre cuisine. Et donc, on va venir détruire ainsi les tumeurs. Mais c'est vrai qu'on a un moins bon contrôle, on a un peu plus de risque de récidive locale, de devoir les retraiter. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas offrir cette stratégie-là à tous les patients. En tout cas, on va en fonction encore une fois des tumeurs, des localisations, du profil du patient, proposer ces alternatives. Professeur Marc-Olivier Timsit, pourquoi avoir choisi la chirurgie urologique ? C'est une chirurgie qui est excessivement complète. À l'époque où moi, j'avais choisi, j'ai passé l'internat en 2000, donc c'était il y a 22 ans, elle n'était pas aussi complète qu'aujourd'hui. J'avais choisi l'urologie pour en grande partie la transplantation rénale, qui est une autre part de mon activité, qui me passionnait et pour laquelle j'avais vraiment envie de m'investir. Et j'ai découvert d'ailleurs un peu après la cancérologie. Vous savez, quand vous choisissez une spécialité médicale, en vrai, quand vous êtes étudiant en médecine, vous êtes vraiment un profane, vous ne connaissez pas grand-chose. Et c'est souvent des rencontres qui vous font faire ça. Et le service d'urologie, à l'époque de Necker, était un service très excitant. Il y avait un jeune chirurgien qui s'appelle toujours Arnaud Méjean, vous allez recevoir après, qui m'avait donné le goût de cette spécialité et qui m'avait montré que l'urologie permettait de faire de l'endoscopie, de la chirurgie, de la celluloscopie, enfin plein de choses différentes. Et il trouvait ça très intéressant. Mais en vrai, si j'avais fait mes études dans un autre hôpital, dans d'autres services, j'aurais peut-être choisi une neurochirurgie ou chirurgie cardiaque. Mais il y avait quand même un attrait pour la chirurgie. Merci beaucoup, professeur.